Mon père, il est turc et musulman, du coup. D'accord, tu es musulmane ? Oui. Et du coup, ça ne rentre pas dans le schéma. Qu'est-ce qui ne rentre pas dans le schéma ? Tout ce que je fais, d'être une femme assumée, d'avoir les réseaux, d'avoir fait une vidéo avec Adé, tout ça. C'est quoi d'être une femme assumée ? C'est quoi faire les réseaux ? Parce que faire les réseaux, ça rentre dans le schéma. Oui, mais pas comme ça. Je suis un peu trop extravertie, on va dire. Je ne sais pas si je suis extravertie, mais je suis un peu trop ouverte. Ouverte dans quel sens ? Ouverte au monde. Enfin, ouverte dans tous les sens, du coup. Mais, moi, je suis un peu trop libre. Et toi, tu es croyante ? Oui, je suis croyante. Maintenant, je fais les distinctions entre foi et religion, du coup. Et je ne me considère pas comme une endoctrinée. Mais quand je dis endoctrinée, ce n'est pas péjoratif, attention. C'est juste que je considère la religion comme une doctrine, en fait. Et que, pour moi, c'est juste l'ancien parlement. Et que, bon, le livre, je n'y crois pas forcément. Après avoir regardé partout, moi. Donc, voilà. Tu parles du Coran ou tu parles de tous les livres religieux ? De tout. Tout se rapproche, en final. Tout est très... Comment dire ? Tout se ressemble. Tout se relie. C'est quoi la différence ? Puisque tu dis, je fais la différence entre foi et religion. C'est quoi cette différence ? Ce n'est pas parce qu'on ne pratique pas qu'on ne peut pas être croyant. Moi, je suis croyante. J'ai ma foi en Dieu. Voilà. C'est ma propre foi, je veux dire. Et en gros, je ne fais pas de mal à mon prochain. Je suis tolérante. Je ne critique pas. Moi, voilà, ce n'est pas parce que je ne pratique pas que je vais finir en enfer. Ah, ce que tu veux dire, si je suis ton discours, c'est que tu es croyante dans le sens où tu crois en Dieu dur comme fer. Exactement. OK ? Mais pas pratiquante dans le sens où tu ne vas pas faire la prière, tu ne vas pas faire le ramadan, tu ne vas pas faire les fêtes religieuses. Après, ça peut m'arriver aussi. Mais ce n'est pas parce que c'est écrit dans le livre que je vais le faire. Ce n'est pas parce qu'on me dit de le faire que je vais le faire. C'est-à-dire que tu considères, donc tu as la foi, mais les écrits, les textes sacrés, comme on les appelle, de livres religieux, toi, tu ne les vois pas comme sacrés ? Non. Je les vois comme écrits par un être humain. Après, chacun, sa vision des choses. Moi, je les vois comme ça. Il faut quand même, pour entendre mon discours, il faut avoir un esprit un petit peu. Tu es face souvent à des personnes fermées ? Oui, très. Sur les réseaux, je n'en parle pas. Par exemple, si je dis en live que je suis musulmane, ça ne va pas le faire du tout. Mais bon, on se prend une vague de haine. Mais il va se passer quoi ? Que de la haine. Parce que du coup, on va te critiquer parce que tu fais ceci, cela, tu n'as pas le voile, tu es sur les réseaux, tu parles à des garçons. C'est du n'importe quoi. Je ne tue les personnes, je n'évole les personnes. Ça reste du divertissement. On n'est pas dans le jeu réel. Tout ce qui se passe dans ma vraie vie, on ne le sait pas forcément. Et je trouve que c'est un peu dommage d'imposer la religion comme ça. Du coup, je ne veux pas en parler sur les réseaux, tout ça. Ça te blesse, toi, quand tu lis ça ? Non, pas du tout. Non, non. Après, non. C'est qu'ils ont des esprits assez fermés. Je ne peux pas leur en vouloir. Après, c'est souvent sur TikTok et tout. Moi, je suis sur TikTok. C'est des gens qui sont un petit peu plus jeunes. Du coup, ils n'ont pas eu le temps de se faire leur propre idée des choses. Ils n'ont pas développé la tolérance, je pense. C'est quand que tu as commencé à développer la musique, le rap ? Il y a un an de ça. C'est tout récent ? Oui, c'est tout récent. Exact. J'ai sorti mon premier repé en deux ou trois semaines. Je l'ai fait d'un coup comme ça. Avec un premier son qui s'appelait Anita. Parce que j'ai fréquenté un rappeur qui avait fait un son aussi qui s'appelait Lisa. Et du coup, ça avait fait un petit peu de bruit sur TikTok. C'était drôle. Je n'avais pas fait de crainte ou quoi. C'est juste que la rumeur avait été sur TikTok. C'était drôle. Comment tu décrirais ta musique ? Hard. Cru. Assumé. Et voilà. Moi, j'ai noté quelques paroles. pour que tu nous dises un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière ces mots que tu as choisi d'utiliser. C'est toi qui écris ? Oui, j'écris tout. Ok. Honnêtement, franchement, ce n'est pas parce que tu es en face de moi, mais j'ai écouté un petit peu ce matin. Mais on dirait que tu fais ça genre depuis toujours. Ah, merci. Mais non. Ok. Je me suis levée un matin. J'ai eu envie et j'ai essayé. Ok. Donc, j'ai noté comme parole. Je donne la barre à tes potos quand je passe en chappe. Quand je passe en chappe, chappe. Quand je passe en chappe, chappe ? Oui. Ça veut dire quoi ? Bah, c'est une expression. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais pour la rime, ça, elle est bien. Mais c'est une expression. Ah oui, mais moi, j'aimerais savoir ce que c'est en chappe, chappe. Je ne peux pas trop te dire. Je ne sais pas trop. Mais tu as écrit un texte et tu ne sais pas ce que ça veut dire ? Oui, je sais que ça se dit beaucoup. C'est que je passe en chappe, chappe, en mode que je passe, que je me la pète ou un truc du genre. Je pense que c'est... Enfin, moi, c'est comme ça que je l'entends. Du coup, je... Vous nous dites comment vous l'entendez. Moi, là-bas, je croyais que c'était chappe, tu vois. Donc, en fait, c'est chappe, chappe. Je donne la barre à tes potos quand je passe en chappe, chappe. Exact. Ok. Donc, ça veut dire que tu considères que tu donnes la gueule au mec quand tu passes ? Exact. Ok. Mon flot est sale, mais mon cul est propre. Exact. Malgré ce qu'on dit sur les réseaux, mon cul est propre. Qu'est-ce qui se dit sur les réseaux ? Bah, que je suis très kilométrée et que du coup, mon cul est sale. En fait, non. Pourquoi non ? Bah, parce que c'est faux. De un, je ne suis pas très kilométrée. Et de deux, ce n'est pas parce que j'ai fait une vidéo que ça veut dire que dans ma vie, je me prends des kilomètres tous les jours. Tu veux dire, ce n'est pas parce que tu as fait une vidéo X avec Adèle Laurent que tu te prends des kilomètres tous les jours ? Exactement. Parlons français. Oui. Ok. Et ton flot, tu le considères sale ? Oui. Ah oui, parce que très cru, très... Moi, pour une fille, c'est pas très... Comment dire ? Pas très courant, quoi, de parler comme ça. Mais moi, je m'en fiche, je parle comme ça. Mais tu le dis, hein. Tu dis, je défie la censure, la morale, je m'en moque. Exactement. Et c'est marrant parce que là, ce que tu es en train de dire, c'est très intéressant. Tu dis, pour une fille, ce n'est pas très courant. Sous-entendu, pour un mec, un rappeur, ça a accepté, ça ne choque personne. Par contre, moi, je vais le faire. En gros, on va te traiter de pute. Exactement. Toi, tu es contre ça. Ah oui, je ne suis pas une pute. Non, non. Et c'est dans ce sens-là que tu dis, je défie la morale et je m'en moque. Oui, exactement. Qu'est-ce que ça veut dire de toi, en tant que femme, d'avoir un flot sale, comme tu le dis ? Ça veut dire qu'en gros, ce n'est pas parce que je suis une fille que je vais fermer ma bouche, quoi. Si j'ai quelque chose à dire, je vais le dire. Et aussi salement qu'un homme pourrait le dire. Si tu es traité de pute, ce n'est pas moi qui le dis, un homme doit être traité de pute aussi. Exactement. Adélorent, pardon, je t'adore, mais tu es une pute aussi, à l'heure, dans ce cas. Exact. Vrai ou pas ? Ce ne serait pas le seul. Mais pourtant, c'est quand tu es une nana que ça choque plus. Exact. Toi, tu es contre ça ? Oui, totalement. Ok. J'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre. Dans une autre chanson, tu dis « Je suis falsifié, plastifié, à deux doigts de me starifier ? » Oui. Falsifié ? Je suis falsifié, je suis toute fausse. Ok. Plastifié ? Tout fausse encore. À deux doigts de me starifier ? Oui, parce que du coup, sur les réseaux, ça bouge bien. Tu poursuis en disant « Sur Mime, tu payes pour te toucher ? » Oui. En fait, c'est marrant parce que les gens qui vont me critiquer, qui vont me dire « Oui, tu es une pute, etc. » Souvent, c'est mes clients sur Mime. Donc, c'est un peu… Voilà. Mais en gros, ce que tu dis, c'est factuel. Tu es sur les applis comme Mime et Unifan et tu sais que les gens payent pour se toucher ? Bien sûr. En te regardant ? Bien sûr. Ok. Oui, pourquoi elles seraient là ? Après, tu as deux ou trois filles qui sont là pour prendre exemple et faire du contenu pareil. Mais il n'y en a pas beaucoup. Surtout, on va dire les choses. C'est pour se grandir. Alors, c'est hyper important de dire à toutes les femmes, jeunes femmes, hommes, jeunes hommes qui nous regardent que ce n'est pas un exemple. Ah non, pas du tout. Mais je dis que ce n'est pas un exemple dans le sens où il y a des lourdes conséquences. Exact. Par la suite, tout ce qui est sur Internet reste sur Internet. Même ce qu'on croit être privé finit toujours par ressortir. Exact. Il est donc très important de ne pas se laisser aller aux appels de sirènes pour avoir de l'argent en un minimum de temps et avoir beaucoup d'argent. Mais il faut avoir conscience de tout ce qui peut se passer derrière. Toi, tu en as conscience de cet impact ? Oui, et je le dis souvent du coup en live parce qu'il y a beaucoup de chi qui me demandent oui, comment on fait pour se lancer sur 1000, etc. Déjà, je leur demande leur âge. Souvent, c'est des petites de 18-19 ans qui n'ont pas de bagage derrière ou qui n'ont pas forcément fait d'études, etc. qui ne vont pas être capables de retomber sur leurs pattes après si ça foire totalement. Parce que si tu n'es pas connu tu ne fais pas d'argent. Donc moi, ça a marché parce que du coup j'ai choisi Adé qui était le plus gros compte mime homme. Genre, tu as utilisé Adé ? Ah oui, mais il le sait. Et il t'a utilisé ? Oui, bah oui. C'est mutuel ? Oui.